La stratégie du déconfinement qu'on évoquait avec le professeur Minot il y a un instant va être primordiale. Si on s'achemine vers un déconfinement échelonné, d'un point de vue économique, c'est le pire des scénarios ? Oui, absolument. Enfin, le pire, le pire, c'est quand même ce qu'il se passe là. C'est un confinement absolu pendant encore très longtemps. Mais oui, c'est le pire parce qu'au fond, toute l'énergie qui a pu être emmagasinée pendant cette période de confinement ne va pas se libérer. Les gens ne vont pas partir en vacances comme ils auraient pu le faire si la crise était terminée. Ils ne vont pas se mettre à redépenser comme des dingues parce que l'ivresse, comme après la libération, reviendrait. Donc non, on va avoir une reprise très prudente. Et là, il faudra un pilotage très fin. Il faudra d'abord, surtout, continuer de maintenir les dispositifs d'aide. Pour l'instant, je le disais, on utilise les instruments de la crise de 2008. C'est-à-dire qu'on fait du crédit, on donne des garanties aux entreprises. Mais personne ne peut penser que ces garanties ne seront pas appelées. Il y a un tas d'entreprises qui ne pourront pas honorer la dette. L'État la garantit. L'État devra le payer et devra annuler cette dette contractée par ces entreprises qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autre recours que le crédit. Donc le coût financier va continuer. C'est là que le bras de l'État devra être ferme, assumer jusqu'au bout cette reconquête d'une situation normale en soutenant très longtemps encore tous ces secteurs en difficulté. Pour gommer le trou de 2020, cela prendra des années. Si on arrive avant 2023, si on y arrive avant 2023, ce sera déjà bien. Prévision de Christophe Barraud, le chef économiste du courtier Market Securities, élu meilleur prévisionniste au monde. Vous validez sa prévision ? Écoutez, moi, je serais ravi que en 2023, toute cette histoire soit terminée. Mais encore une fois, il ne faut pas être obsédé par la dette. La dette japonaise est le double de la nôtre. Ça n'a aucune importance parce qu'elle ne coûte rien. Elle ne coûte rien parce que les taux d'intérêt sont nuls. Et ce qui est inquiétant, c'est plutôt les raisons pour lesquelles les taux d'intérêt sont nuls. C'est-à-dire que l'économie n'a pas retrouvé de dynamisme. C'est ça qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Si l'économie reste longtemps encore dans cet état-là, la dette ne sera pas un problème. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le quantum de dette. C'est le prix que vous payez pour la contracter. Zéro fois un nombre, très important, ça reste zéro. On est plutôt dans cette situation aujourd'hui. Mais moi, ça, je peux le comprendre. Ce qui est sûr pour vous, c'est que cette crise marquera le début du recul du capitalisme. Écoutez, il y a plusieurs chocs qui se font simultanément. Il y a le choc du capitalisme mondialisé, celui qui a commencé avec la crise chinoise. Et tout le monde a pu mesurer que ce capitalisme mondialisé a été trop loin. On a des chaînes de valeurs qui sont réparties aux quatre coins de la planète à cause d'une espèce d'obsession qui a été celui du capitalisme ces dernières décennies de vouloir réduire les coûts à tout prix en allant chercher des producteurs toujours moins chers. Je pense que cette période de l'histoire, qui a duré une grosse quarantaine d'années, ça commence peut-être avec la mort de Mao, ça s'accélère avec la chute du mur, elle est en train de se terminer. Donc oui, cette phase-là, qui est importante, 40 ans, réfléchissez à l'échelle du 19e siècle, ça veut dire de 1800 à 1840, c'est beaucoup. Les historiens porteront un regard intéressé à cette période. Celle-là, je crois, se termine, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes pour les pays en voie de développement qui ont encore besoin de cette dynamique du commerce mondial, et c'est un tout autre sujet, mais très important, la situation des pays les plus pauvres face à cette crise. Mais c'est un autre capitalisme qui démarre, c'est celui d'ailleurs que votre invité a commencé à décrire, c'est le capitalisme numérique, c'est celui qui fait qu'en réalité tout est fait pour que cette réunion à distance ait lieu, tout est fait pour que précisément, grâce à ces nouvelles technologies, au fond, on n'ait plus besoin de se voir. Si on réfléchit à tout ce qui a été fait depuis 10 ans, penser à Netflix, c'est ne pas avoir à aller dans une salle de cinéma parce que c'est très coûteux, ça immobilise des mètres carrés inutiles. Amazon, on ne va pas dans une boutique. D'ailleurs, le seul des milliardaires qui s'en sortent, c'est Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Tous les autres ont un peu perdu du terrain, à commencer par nos milliardaires, à nous qui sont dans le luxe. Mais lui, il s'est enrichi parce que ça accélère cette tendance à un capitalisme d'un type nouveau, celui qui consiste à tout dématérialiser, tout ce qui peut l'être, le sera, avec l'intelligence artificielle en renfort pour faire fonctionner tout ça. C'est quelque chose qui est aussi un peu inquiétant parce que ça veut dire, en effet, la relation humaine de face à face, elle va être dans toute la mesure du possible réduite à la portion concrue. Cette crise est indiscutablement un moment d'accélération de cette transformation du monde.